Depuis le buzz de Resident Evil 7, Capcom ne chôme pas car nous sommes littéralement à un nouveau jeu par an, du même titre. Donc j'espère que ça vaut le coup pour ce que propose la nouvelle suite tant attendue, Resident Evil 8 Village. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la première fois sur un Amir Vlog pour parler d'un jeu vidéo. Ça fait quasiment un an que je n'ai pas refait des vidéos sur les jeux vidéo, justement d'une part parce que ça me prenait du temps, mais aussi parce que visiblement ça n'intéressait pas les gens qui me suivaient. Et j'ai eu l'idée soudain de proposer plutôt un test face cam en vlog, parce que c'est plus rapide à faire, et surtout parce que ça aurait été complètement con de ne pas parler de Resident Evil 8, c'est donc le jeu que j'attendais le plus, le Survival Horror japonais dans la longue lignée des Resident Evil. Donc je rappelle que je suis un gros fan des jeux et je vous reporte directement sur mes précédentes vidéos qui parlent de ça beaucoup plus en profondeur. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien là sur le 12ème gros jeu de la licence qui fait suite à Eroset avec Ethan Winter. Donc là je suis sympa, je vous mets une photo, mais en vérité on n'est pas censé voir son visage. C'est un des rares personnages de la licence à ne pas montrer sa face dans les jeux, mais des petits coquins ont réussi à manipuler le jeu d'origine pour voir à quoi ressemblait la skin du personnage qu'on jouait. Donc il ressemble à ça, c'est vraiment être humain sur 20. Et comme d'habitude ce nouveau jeu est développé et édité par Capcom, et c'est sorti le 7 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Google Stadia. Voilà, je ne connaissais pas avant. Un jeu que j'attendais beaucoup, mais avec un certain fond de scepticisme, parce que visiblement ça avait l'air de beaucoup se rapprocher de R.E.7, alors que juste avant on nous avait ressorti les remakes de R.E.2 et R.E.3, avec une vue à la troisième personne, et là cette fois-ci on revient en vue FPS. Et pour ma part ça ne me dérange absolument pas, surtout pour ceux que proposait le précédent jeu en termes de Survival Horror. Mais il fallait quand même que ce nouveau jeu propose quelque chose de plus que son prédécesseur, un gameplay amélioré, des graphismes plus travaillés. Bref, nous allons enfin pouvoir voir ce qu'il en est de ce nouvel opus. Le jeu se déroule après les événements de Resident Evil 7. Ethan Winters, étant devenu papa, tente de retrouver une vie à peu près normale avec sa femme Mia, jusqu'à l'arrivée d'un élément perturbateur étrange, nous menant dans un endroit pour le moins... en T. Et j'espère que vous aimez les trains fantômes car ça ne manquera pas. Parenthèse par rapport à l'histoire, le trailer spoil beaucoup trop, à tel point que moi-même j'ai réussi à me faire spoiler sans regarder le trailer. Donc un petit conseil, jouer juste au jeu sans rien regarder à côté. Sauf ma vidéo. Et l'introduction type les reliques de la mort façon Tim Burton m'a beaucoup plu, même si pendant un moment je me suis dit « Attends, ça c'est du Resident Evil. » S'en suit un prologue un peu long à démarrer, en déambulant dans le noir sans qu'il ne se passe rien pendant trop longtemps. Mais une fois que ça commence, ça commence. Croyez-moi. Par contre, ce que je peux reprocher au scénario et ce que je tentais de défendre dans le précédent jeu, donc R7, c'est l'aspect un peu trop nanard. Bon, on va se dire que c'est la marque de fabrique des Resident Evil, mais il y a quand même des moments qui m'ont plus fait rire que peur. Au niveau de l'écriture, il y a beaucoup de clichés de films d'horreur à droite, à gauche. Tu sens qu'ils ont fait ça vraiment que pour faire plaisir aux joueurs, mais pas vraiment pour raconter quelque chose. C'est vraiment... On n'est là que pour jouer et à rien d'autre. Même si les méchants sont très cools, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des antagonistes aussi charismatiques dans un RE, j'ai vraiment l'impression qu'il fallait attendre qu'ils s'affranchissent des délires autour des virus et des infections. Ce huitième opus décide de se tourner sur un côté qu'on n'avait pas encore exploré dans cette saga. Je vous parle bien sûr du concept autour des licans et des vampires. La première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai halluciné. Mais avec du recul, je me dis pourquoi pas. Après, je vais chipoter, mais dans les jeux principaux, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on met littéralement de la magie. Pour moi, les RE, ce sont des jeux d'horreur SF et non pas des jeux d'horreur fantastiques. Mais en même temps, il y a eu tellement de choses absurdes et bizarres que bon, au point on en est. C'est un petit peu comme les mutilations, mais interminables d'Ethan. Ça en devient presque un running gag. Le héros qu'on incarne, il littéralement fait en patamonelé. Pour ma part, j'avais une petite tradition avec cette saga, c'était de me fournir les jeux uniquement sur console, notamment PlayStation. C'est une habitude que j'ai fini par prendre. Seulement, cette fois-ci, c'est un peu différent, puisqu'il y a la transition entre la old-gen et la next-gen. Donc, je me suis dit que quitte à s'acheter le jeu sur console, autant le faire directement sur PlayStation 5. Seulement, je n'ai pas la PS5. C'est cher. Je n'ai pas prévu d'acheter la Xbox Series. Donc, j'ai préféré directement le prendre sur Steam, mais en jouant à la démo juste avant, j'ai été surpris de voir que le jeu est tout aussi beau sur PlayStation 4. C'est beau, fluide et les différences sont plutôt infimes. Ça ne se verra à l'œil que si vous chipotez vraiment. Donc, n'achetez pas de console next-gen juste pour ce jeu. Croyez-moi, sur la old-gen, il est très bien. Mais concernant la version PC, qui j'imagine se rapproche beaucoup plus de la version PS5 par exemple, je peux vous garantir que le jeu est beau à en chialer. Surtout au niveau des décors, avec le détail des objets, des environnements, du bois, avec une colorimétrie parfaite pour accompagner tout ça. Ma seule déception est tout ce qui est visage et peau, et selon moi, encore à travailler. Et on sent que les animations facelles ont été faites manuellement. On n'est clairement pas chez Naughty Dog. Mais l'important, c'est clairement la direction artistique qui est complètement folle. Le fameux village est bien ouvert et tentaculaire. de quoi presque se perdre si on n'avait pas la map. Mais ça reste quand même un petit environnement. Faut pas déconner. Mais dans le genre Resident Evil, pour moi, ça fait largement le café, dans la lignée de ce que proposait le 7ème jeu. Je trouve ça juste dommage de voir aussi peu d'interactions avec le décor. Même si tu sens qu'ils ont fait quelques petits efforts avec des vitres qui se pètent à droite à gauche, des vases et des assiettes qui se cassent, etc. Mais c'est vraiment le minimum syndical. En tout cas, ce qui va me plus intéresser, c'est bien sûr le gameplay. Tout ce que j'aimais dans Hero 7 est là. Dès le début, c'est vraiment le manoir hanté de Disney. Avec une magnifique ambiance horrifique qui m'a fait un peu penser à The Thing. Pour ce côté très neigeux, très froid, le sentiment d'une présence omniprésente. Et je le dis, mais le jeu a réussi à me surprendre sans jamais abuser des jumpscares bidons. Ce que faisait beaucoup le précédent volet. Là, c'est vraiment que de la mise en scène intelligente qui rend le jeu stressant. Même s'il y a beaucoup de codes de la saga qui se retrouvent et forcément qui cassent l'effet de surprise. Je pense par exemple aux fameux antagonistes immortels qui te poursuivent. Bon, au bout d'un moment, du coup, et puis basta. Alors que là où ça m'avait vraiment stressé, c'était pour le remake de RE2 avec Monsieur X. Là, il y avait vraiment quelque chose d'angoissant. On sent qu'ils ont essayé de reproduire ça dans l'illage. Mais malheureusement, je trouve que ça marche un peu moins. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que je finis par m'y habituer. En bref, tous les éléments que j'appréciais dans le CTM volet sont là. Mais les défauts aussi. Je pense par exemple à cette putain de lampe torche automatique. Est-ce que c'est trop compliqué de mettre une lampe torche qu'on peut allumer et éteindre manuellement ? Ça ne veut pas rentrer ça, non ? Et sans déconner, ça m'a vraiment handicapé. Parce que le jeu est beaucoup trop sombre. Et là, vraiment, j'ai réglé les paramètres de manière à lever la luminosité au maximum. Les contrastes et tout. Ça rend juste le jeu un peu moins sexy. Mais vraiment, je me demande presque s'ils ne vont pas patcher ce problème. Parce que ça, des fois, mêler au maniement trop lourd, ce n'est pas agréable. Mais à part ça, les ennemis sont bien dynamiques. Manette ou souris. Parce que oui, j'ai testé un petit peu les deux pour voir. Et je suis content de voir que les ennemis parviennent cette fois-ci à ouvrir les portes. Mais pas toutes. C'est juste un peu plus logique dans le lore dans lequel le jeu a été développé. Mais quand même, c'est un peu dommage. Parce que j'aurais bien aimé voir des ennemis se balader un petit peu librement dans tout le manoir. Enfin, le château plutôt. Et tous les autres environnements. Mais des fois, tu sens clairement la limitation technique. Mais en tout cas, une grosse partie du gameplay est quasiment calquée sur son prédécesseur. Comme la confection d'objets, par exemple. Ça va même reprendre quelques petites subtilités du remake du 2 et du 3. Comme le fait d'indiquer sur la map si on a bien récupéré tous les objets dans une pièce. Et ça, je trouve ça très cool. Parce que ça nous évite de fouiller partout un peu bêtement. même si ça spoil quand même la plupart des trésors qui sont censés être secrets. Et on est aussi sur un gros retour sur Hero 4. Donc, mon Resident Evil préféré. C'est une très bonne nouvelle. Le village et le château explorables en est clairement un hommage. La gestion de l'inventaire avec les mallettes font leur grand retour également. Ce bon vieux fusil sniper aussi. Et surtout, le retour du marchand. Enfin ! Alors, petite anecdote par rapport à ça. Mais je me souviens, j'attendais beaucoup la sortie de Hero 5. Et je m'étais imaginé à quoi pouvait ressembler un futur marchand dans ce jeu. Donc, un marchand dans un environnement désertique avec du soleil. Alors, moi, je me suis dit, tiens, ça va être un mec avec un espèce de bandeau sur la tête, sur un chameau, avec des gros sacs. Et bien même pas. Le concept du marchand a été abandonné dans Hero 5 pour troquer sur des écrans à la con à la fin des chapitres. Hero 5, c'est plus un jeu d'arcade, d'action que d'ambiance et de survival. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un putain de marchand qui a de la gueule. On va se le dire, il a de la gueule. Il a un putain de doublage. Un héros qui cherche sa fille. Il est, comment dire, imposant physiquement, on va pas se mentir. Et c'est assez rare de voir ça dans un jeu vidéo aujourd'hui. Donc, ce marchand, même si c'est un petit peu absurde puisqu'il apparaît à différents endroits par magie, va malgré tout contribuer à l'immersion de l'ambiance du jeu. L'immersion un petit peu gothique horrifique. En revanche, je suis un peu déçu des combats de boss. C'est pas très original. Vraiment. Non seulement c'est peu pertinent, mais de plus, c'est assez simple. Une fois que t'as trouvé la convine, ça passe tout seul. Et c'est dommage pour des méchants aussi classe. Au final, les méchants n'ont de classe que le chara-design. Parce que même leur histoire, leur personnage, leur background ne sont pas si intéressants que ça. Je pense par exemple à Dimitrescu qui a été mis en avant énormément de fois avec une gueule, un charisme incroyable et qui fait vraiment filiper. Et bien, je me suis dit putain, mais tout ça pour ça. C'est dommage. Mais je salue quand même l'effort de créer, de modéliser des méchants aussi stylés. Je dirais même plus des méchants féminins comme ça parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça assez souvent dans les jeux précédents. S'en suit quelques énigmes comme le veut la tradition de la licence. Même si c'est assez simple. Tu sens que les développeurs ont peur que le joueur reste bloqué. Mais quand même, il y a quelques petites énigmes environnementales. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, attention, certaines sont cool, mais d'autres relèvent presque du face palm. Et le tout est englobé par un sound design prenant avec une musique d'ambiance excitante, parfois stressante. Ça renforce vraiment le froid de l'environnement qu'on essaye de nous inculquer. Donc, croyez-moi, préparez votre couette. Cette musique a vraiment fait pas mal d'efforts par rapport aux jeux précédents. Même si, encore une fois, ça ne grave pas l'essai-esprit pour autant. Mais quand même, quand même, il y a de l'orchestre, un petit peu d'hippiqueness à droite à gauche. Autre chose que de simples bruits d'ambiance. Bon, par contre, au niveau des voix, du doublage, c'est pas ça. Déjà, les dialogues, c'est pas ouf. Et ça contribue beaucoup à l'aspect nanar. Et ajouter à ça la VF, que je trouve pas terrible, déjà depuis le 7. Et pour une fois, même la VO n'est pas forcément ouf. Parce que du coup, j'ai joué au jeu en VO. Mais je préfère remettre ça sur le compte des dialogues. Malheureusement, il y a peu d'évolution au niveau de la durée de vie, tournant autour d'une dizaine d'heures, exactement comme son prédécesseur. Puisque RE7, je l'avais fini en à peu près 10 ou 11 heures. Mais après, attention, je précise que moi, je suis habitué. Enfin, je connais ces jeux, je sais exactement comment ça fonctionne, où aller, où me rendre à tel moment. Je connais par cœur les survivals, et je kiffe, ça y a pas de souci. Mais par contre, je les bouffe assez rapidement. Si vous explorez vraiment tout en cherchant les secrets, il y a moyen de gratter encore quelques heures. Quoi qu'il en soit, ça reste une durée de vie correcte. Le tout accompagné d'un multi en ligne, je pense bien sûr à Resident Evil et Reverse. Le stand-alone qui finalement ne sera disponible que cet été. On peut aussi noter un retour du mercenarisme, donc un mode de survie avec plusieurs vagues qui n'étaient disponibles que par le biais de DLC dans RE7. Bref, c'est une très bonne suite, c'est un très bon RE. Seulement, je trouve que le jeu ne propose pas plus que ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que je voyais à peu près comment ça allait être, et je n'ai pas été plus surpris que ça. À part pour les effets de mise en scène, surtout appuyés lors de l'introduction pour nous mettre en bouche. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeu ne réinvente pas le survival horror, et j'espère qu'un jour Resident Evil sera la franchise qui saura réinventer ce type de format. Mais cela n'empêche qu'on passe de super moments, bien stressant, avec des petits challenges. J'y ai joué un normal personnellement, mais après, vous avez différents types de difficultés. Mais il y a quand même du challenge. Il faut faire gaffe à ses munitions, à ses soins, bien gérer son pognon, même si ça, je n'ai pas eu trop de soucis. Voilà, en tout cas, si vous avez joué au jeu de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez, et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine !